Rachid El Mouden est encore secoué. C'est la première fois que je tiens un bureau de vote avec une tension et une atmosphère vraiment pesante toute la journée. Conseiller départemental Europe Écologie-Les Verts, il était hier président d'un bureau de vote de la 8e circonscription de l'Hérault où des militants RN ont provoqué des tensions. Une scène l'a particulièrement interpellée. Une déléguée du candidat RN, avec d'autres accompagnateurs qu'elle avait, était devant le bureau de vote à parler avec des électeurs en leur disant qu'il fallait faire un bon choix et voter français. Un acte illégal qui reflète un niveau de tension inédit durant cette campagne, qu'a également constaté cet élu du RN. Ça c'est ma permanence, nique ta mère sur la permanence par exemple. Et puis dans les rues de 7, l'igorie facho, l'igorie raciste. Des tags, mais aussi des militants bousculés et agressés sur les marchés. Certains se sont fait cracher dessus. La violence verbale, elle a toujours existé. Le passage à l'acte, là pour le coup, on l'a vu pendant cette campagne, c'est vrai qu'on a l'impression de revenir dans la politique des années 70-80 qui se faisaient pour une certaine partie de militants qui faisaient la politique à coup de barre de fer. Pour cet ancien député macroniste qui s'est retiré après le premier tour, c'est ici la conséquence d'une parole politique qui s'est brutalisée. Dès les plateaux de télévision, moi je suis connu pour en faire pas mal, les gens s'invectivent, se coupent la parole. Donc ça c'est déjà le bruit, l'écho qui revient sur les territoires. Et puis je rajoute l'Assemblée. Vous savez, j'ai pas honte de le dire, à l'Assemblée, pour certains, on était en guerre. Une partie d'Alefi, pas tous, mais une partie d'Alefi, vous les croisez, vous avez l'impression qu'ils allaient vous sauter dessus. Une partie de la classe politique réclame aujourd'hui de l'apaisement pour une vie démocratique plus sereine.